Salut Ramzan, incroyable combat, incroyable guerre, en plus tu étais blessé, c'est pas tout le monde qui est au courant, comment tu te sens après cette incroyable victoire au classico ? Là maintenant c'est bon, je pourrais me reposer, un petit peu faire récupérer mes blessures, mais on a fait le boulot, on a fait le taf, mais c'était pas mon game plan, j'attendais que c'est lui qui me conne le plus, et j'ai dû à chaque fois aller le chercher, donc je suis allé chercher en lutte quand il n'a plus voulu striker avec moi. Tu as été super agressif malgré la blessure à l'oeil, qui était hyper impressionnante quand je devais t'interviewer il y a quelques jours, j'étais vraiment choqué, je ne savais pas si tu allais combattre, comment est-ce que tu t'es senti dans la cage, est-ce que tu t'es dit tu vas quand même malgré la blessure, est-ce que tu avais peur qu'il te touche l'oeil ? J'avais peur qu'il me touche l'oeil, c'est pour ça que je gardais ma main gauche bien en garde, j'essayais de ne pas envoyer trop de jabs et tout, je faisais plus attention au combat, parce que quand mon oeil suffisait juste un petit coup dedans, ça me suffisait que je commence à combattre avec un oeil. Dernière question Ramzan, maintenant tu attends combien de combats avant d'aller viser la ceinture du 100% Fight ? Parce que comme l'a dit Hatch dans l'interview d'après combat, on sait que maintenant tu es un futur champion, il n'y a plus aucun doute, tu as été remarquable dans la cage. Combien de combats avant d'aller chercher la ceinture du 100% Fight ? Ça c'est mes coachs, mes managers qui vont gérer ça, Hatch il va gérer comme il gère ma carrière, donc j'ai toute ma confiance, on verra ce que ça va donner. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz